Mon tempo là, tu l'as vu ou pas ? Là je prends de la masse avec ça. C'est comme ça que toi tu prends de la masse ? Ouais, tempo. 3, 1, 0. Recule, je vais te montrer comment on prend de la masse, d'accord ? Montre-moi. Il faut s'énerver comme ça ? Comment ça ? Ah là comment on prend de la masse gamin. Prends exemple maintenant. Et là tu roufles ? Et là tu dors ? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est le naras. Voilà, pour les Français qui nous regardent. Le sommeil, le sommeil. Je rigole. Peut-être qu'il y a des Algériens, des Marocains qui nous regardent. Moi je suis multilangue. The sleeping, the naras. Bon voilà, en tout cas là c'est des Français aujourd'hui qui nous regardent. Donc comment bien dormir ? Non pas comment bien dormir, ça c'est facile, tu te mets dans ton lit. Tu te dors, c'est fini. Pourquoi le sommeil c'est important en musculation ? C'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. On va vous balancer 2-3 astuces aussi à la fin si jamais besoin. Moi aussi, parce que nous aussi ça nous est arrivé d'avoir un mauvais sommeil et ça s'est vite ressenti dans notre pratique en musculation. Souvent dans les vidéos YouTube, on entend parler de l'alimentation, de l'entraînement et le sommeil est toujours mis de côté alors que les gars c'est un des 3 piliers de la musculation. C'est de tout sport confondu et même de sa santé en général, simplement. On fait de la muscu aussi pour la santé les gars dont c'est important. Bah oui, même William, il l'a dit dans la vidéo, on voit que des vidéos gonflées c'est pecs, ceci, cela, qui font des 2 millions de vues mais dès que ça parle de sommeil, tout le monde y dort justement. Il n'y a plus personne. Donc l'idée de cette vidéo, on l'a eu à la suite de la vidéo, c'était quoi le titre ? Être gamer et musclé. Gamer et musclé. Donc allez voir ça si vous l'avez pas vu, on avait rencontré William qui est un super physique et qui nous parlait aussi du sommeil et à ce moment-là, on s'est dit ouais, faut qu'on en fasse une sur fitness fusion et bah c'est aujourd'hui les gars. Donc si vous voulez pas rater les prochaines, facile, activez la cloche et on s'abonne bien sûr. Pourquoi est-ce que le sommeil c'est si important que ça en muscu ? Se s'entraîner c'est bien, tu casses des fibres on est d'accord, bien s'alimenter c'est bien, tu donnes à ton muscle de quoi se nourrir mais il manque un truc dans l'équation on est d'accord. Et c'est le sommeil. Si vous voulez avoir le meilleur corps possible les gars, faut respecter ces trois piliers. Le mercredi nous c'est ça, on recentre les fondamentaux, les fondamentaux, merci pour le français. N'oubliez pas je suis immigré ici. Donc le sommeil les gars, si vous souhaitez progresser en musculation, posez-vous la question est-ce que je mange bien, est-ce que je m'entraîne bien, ça c'est ok. Pourquoi je progresse pas ? Bah c'est sûrement dû au sommeil les gars. Nous à chaque fois qu'il nous arrive qu'on a du mal à progresser, on essaie de régler ces trois piliers-là et on s'était dit que ce serait bien de parler un peu du sommeil qui est souvent mis de côté en muscu. Sur YouTube, en général les vidéos qui font des vues c'est sur les deux pecs, un gros dos, un cheat meal, même les cheat meals ça marche, agrandir ça se naine. Mais quand on parle de sommeil, il n'y a plus personne les gars, donc n'hésitez pas à aller faire des recherches. Nous on est là pour vous donner l'essentiel, mais derrière si vous voulez être encore plus motivé, parce qu'en fait ça sert à ça les vidéos. Bah déjà c'est simple, moi je sais que j'ai remarqué ça de mon côté et je crois que c'est pareil pour toi. Quand l'hiver il arrive, le fait qu'il commence à faire nuit plus tôt, qu'il n'y ait plus de soleil, ça dérègle complètement mon horloge biologique et je commence à me coucher à des heures, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et souvent c'est là où j'ai plus envie de m'entraîner. Je m'entraîne mal, je mange mal, parce que mon sommeil il impacte énormément toute ma journée. Et toi je sais que c'est pareil. Dès que l'hiver arrive, ça commence à se dérégler, ça se couche à des 2-3 heures du matin. Et quand le sommeil n'est pas bon les gars, ça se reçoit directement sur la mutilation. Donc nous, dès qu'on voit qu'on part un peu en couille comme ça, on essaie de mettre en place des choses pour justement se réglé. C'est super important. Et l'hiver c'est compliqué. Moi je sais que je me supplimente en vitamine D, mais ce n'est pas suffisant. Je prends aussi les compléments, tout ce qui est magnésium, ça aide à bien dormir, la mélatonine aussi vous pouvez. Donc tout ça vous pouvez retrouver sur le QNT avec le code de promo fitness-sousson, c'est moins de 1%. Mais des fois ce n'est pas suffisant. Si on est en hiver, bon là l'été arrive, mais en hiver déjà, ce qui est important c'est d'être un maximum à la lumière du jour. Il disait c'est justement parce que l'hiver il fait plus vite noir, essayez de profiter un maximum du soleil pour mieux dormir le soir. C'est ça. Comme il fait plus vite noir, mon corps il est à 6000, il voit le noir, il se dit c'est l'heure d'aller dormir. Sauf que 18h il fait noir, vers 20h je commence à avoir un gros coup de barre et si je ne respecte pas, derrière c'est fini, je suis plus fatigué. Et le problème c'est qu'on va s'entraîner en salle, on va casser de la fibre et le soir lorsqu'on dort c'est à ce moment-là que le corps il fait du muscle, il repart les lésions causées à l'entraînement. Et si vous ne dormez pas ou peu, il n'y a pas la reconstruction des fibres que vous voulez avoir. Il n'y a pas que ça en termes de bienfaits pour le sommeil, parce que là on parle de go muscu on est d'accord. Ouais. Mais c'est pas rare que des personnes te disent ah l'hiver j'ai tendance à prendre 2-3 kg facilement tu vois. Et c'est pas du coup fait de manque d'activité parce qu'il y en a qui disent ouais mais l'été je bouge beaucoup machin. Il n'y a pas que ça qui est dans l'équation parce que quand on dort moins on est plus fatigué la journée. Plus t'es fatigué dans la journée, plus ton corps il va dire quoi ? Je manque d'énergie, j'aimerais que tu me donnes plus de calories aujourd'hui pour compenser le fait que t'es pas beaucoup dormi. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, le sommeil c'est trop important les gars. Donc si vous avez l'habitude de dormir peu et tout, essayez de changer ça si vous voulez avoir vraiment le meilleur physique possible. Là l'été arrive, c'est pas trop tard. Vous pouvez encore avoir un très bon physique, il vous faut 2 mois les gars si vous voulez être bien physiquement. Donc si vous avez encore 2 mois devant vous, c'est encore possible. On peut vous aider en plus pour ça. Ça se passe où ? Sur fitnessfusion.fr Ouais c'est bien, on va le placer sur toutes les vidéos du mercredi les gars vous allez l'avoir. Donc coaching avec suivi, c'est du coaching personnalisé. On vous envoie un questionnaire, vous nous le renvoyez. Vous avez aussi des tests physiques et à la suite de ça on vous fait le meilleur programme possible. Et en plus dans les programmes on suit même le sommeil des gars. Donc tous les jours vous devez nous dire j'ai dormi autant, j'ai dormi autant. Parce que nous quand on regarde si l'alimentation est carré, l'entraînement est carré, on voit que ça progresse pas. On sait qu'il y a un problème quelque part. On peut aller vérifier si c'est pas dû au sommeil. Donc même nous on le prend en compte dans nos coachings. Donc c'est vraiment que c'est important. Et la vidéo du jour là c'est pour vous rappeler qu'il faut dormir. Et il faut bien dormir. Ne me faites pas 3h par ci, 3h par là. C'est de la merde. Polyphasique, tout ça c'est de la merde. Parce qu'en fait il vous faut un long sommeil pour avoir le pic qui nous intéresse tous, l'hormone de croissance. Donc Pimousse lui il se l'injette directement. Moi je perds pas le temps, j'ai pas le temps. Mais si vous l'avoulez naturellement, il faut dormir. Les gars je rigole, il s'injette pas de hormones de croissance. De toute façon pour faire simple, quand t'es un bébé qu'est-ce qui va te faire exploser, ce qui va te faire grandir de manière exponentielle ? C'est l'hormone de croissance. C'est pour dire à quel point cette hormone est puissante. Et ils grandissent si vite les bébés parce qu'ils dorment beaucoup. Donc je vous dis pas de dormir 17h par jour, mais au minimum avoir 7h. Mais franchement si vous faites de la muscu, au moins 8h. Je dis toujours 8h minimum. 8h c'est nique. Parce que vous travaillez et vous entraînez dur en salle. Donc c'est important de bien récupérer. 7h c'est bien pour une personne qui travaille et qui est pas très sportive ou qui fait un peu de course, c'est suffisant. Mais pour un go-muscu, 8h c'est vraiment essentiel je trouve. Parce que vous soulevez des charges lourdes, votre système nerveux vous le mettez à rue des... Rue d'épreuve. Rue d'épreuve c'est ça. Tu vois je suis immigré mais je parle bien la France quand même. Donc les gars, dormez, dormez, dormez. Si on devait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Et aussi que Pimou prend de l'hormone de croissance. Evidemment, que j'injecte Adido quand il dort également. Je savais pas que c'est le bâtard. Non mais c'est pour que ton pied soit meilleur. Ah d'accord. J'optimise, c'est pas du dopage, c'est de l'optimisation. Ok bah merci, putain je savais pas. Le sommeil c'est trop important, dormez. Si tu dors assez, ton corps il te réclamera moins de calories vu qu'il va être en forme. Et si tu dors assez, t'auras pas le coup de barre qui va t'empêcher de performer à l'entraînement. Parce que quand t'es fatigué, tu peux me dire ce que tu veux. Tu vas avec toute la volonté du monde. Trois scoops de pré-workout, coup de QNT si tu veux. Si t'es fatigué, t'es fatigué. Et tu performeras pas aussi bien qu'un mec qui dort 8 heures par jour. Et moi je le vois de toute façon quand j'ai l'entraînement, l'alimentation et le sommeil, ça va vite. Je suis d'accord. Ça va très vite. Totalement d'accord. Je me sens bien l'entraînement, je me sens bien physiquement. Et en ce moment là, c'est ce qui nous arrive les gars parce qu'on prévient pas. Moi c'est ce qui m'arrive aussi. Les pdf, donc tout est carré dans notre diète, dans notre sommeil, dans notre alimentation. Parce qu'on doit sortir un physique, l'été arrive, les filles arrive aussi. Et les gros filles arrivent. Ouais les gars, on vous prépare ça aussi depuis longtemps, là ça arrive. Si vous voulez pas rater ça, activer la cloche. Et voilà, abonnez-vous. Et si vous achetez un truc assez énervé, on peut même venir dormir avec vous pour s'assurer que vous dormez bien si vous payez assez. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimous. Et du duo. Force et Fun. Merci.